bonjour alors aujourd'hui nous allons faire de la viande de grison de la viande de bœuf séché alors pour la viande de grison moi ce que je fais c'est du 421 au niveau du salage c'est à dire que c'est un salage sous vide il faut peser le poids de la viande donc en pesant le poids de la viande on fait du 4% au niveau du salage on fait du 2% au niveau du sucre je mettrai tout en descriptif je mets 0,5% au niveau du poivre et 0,5% au niveau du thym quand je dis le pourcentage c'est en fonction du poids il faut multiplier le poids de votre viande moi celle-ci elle fait 1176 alors j'ai multiplié par 0,04 ça me fait 47 g de sel 23 g de sucre 6 g de poivre et 6 g de thym j'ai tout mis là c'est simple il suffit de prendre un sac pour la mise sous vide vous mettez votre viande à l'intérieur tout mon mélange il est fait pour une fois là je vais faire une vidéo rapide alors mon mélange j'ai déjà fait je vais mettre un tailleur c'est important de ne pas en gaspiller de ne pas mettre de partout parce que comme le grammage il est tout calculé en fonction du poids une fois une fois que j'ai tout mis dedans je le répartis uniformément à l'intérieur voilà c'est de l'à peu près parce que de toute manière après la viande elle va rendre de l'eau et ça va faire un genre de liquide alors j'ai oublié de vous dire la viande il faut prendre une viande qui soit assez tendre qui est pas trop de nerfs là c'est de la viande de c'est du c'est de la fondue c'est une pièce à fondue que j'ai que j'ai prise parce que il faut que ça soit pas trop nerveux quand même ça sera pas bon au niveau de la viande donc ça c'est fait je vais la mettre sous vide je vais la mettre sous vide vous allez voir qu'après ça va faire un liquide donc ça va se répandre plus facilement ce qu'il faut faire c'est que maintenant que je l'ai mis sous vide au préalable j'ai regardé l'épaisseur c'est à titre indicatif j'ai regardé l'épaisseur l'épaisseur elle fait 5 cm 5 cm donc on fait diviser par 2 plus un jour donc 5 cm divisé par 2 ça fait 2 et demi plus un jour ça fait 3 et demi je vais mettre 4 jours voilà c'est pour ça que je dis c'est approximatif parce que de toute manière il y a la quantité de sel ça va pas sursaler quoi la quantité de sel elle est là c'est l'avantage parce que quand on le met dans des bacs avec du sel parfois c'est plus ou moins salé c'est trop salé ou pas là c'est plus efficace et tous les jours je retourne pour que le sel il soit bien uniforme et qu'il se répande bien le sucre qu'on a mis à l'intérieur ça va permettre de rentrer plus facilement dans la viande c'est quelque chose qui permet de mieux sceller à coeur mais vous ne vous inquiétez pas ça aura pas le goût du sucre voilà j'ai plus qu'à le mettre au frigo voilà la première partie est terminée vous voyez que c'est devenu liquide je vais bien tourner à chaque fois tous les jours je le tourne je vais tourner pour que ce soit bien uniforme maintenant j'ai terminé je vais le passer un petit peu à l'eau voilà je viens de le nettoyer je vais passer sous l'eau maintenant je le sèche bien voilà ce que j'aime bien c'est que je rajoute je rajoute un peu de thym voilà ça a donné un bon petit goût à la viande il reste plus qu'à attendre d'être patient pour que ça sèche et pour avoir un bon goût alors vous pouvez la fumer si vous voulez la pièce moi là je la fume pas je la laisse comme ça je la mets dans mon frigo et je patiente en fonction j'aime bien quand c'est bien bien sec au moins trois semaines un mois quoi mais de toute manière on va continuer je vais vous montrer vous allez voir l'évolution allez maintenant faites patient il faut le mettre à sécher ça va être sympa allez c'est à ton tour maintenant on va voir ça bon désolé les copains on vous laisse voilà bon le meilleur moment est arrivé maintenant on va passer à la dégustation ça fait un mois que ça sèche et voilà dans mon petit frigo là chaque fois je vais regarder un petit oeil et on va passer à la dégustation allez je vais couper on va couper fin allez la dégustation allez la dégustation allez-y Voilà, belle couleur, ça permet de faire une belle chiffonnade. Allez, je vais vous faire voir ça. Le jour est enfin arrivé, le jour de la dégustation, ben franchement, c'est une tuerie. Vous voyez que ça a séché tranquillement, c'est pas trop croûté tout autour. En fait, c'est la partie noire qu'on voit, il n'y en a presque pas. Donc ça a séché tranquillement dans mon frigo, bricolé. Un mois d'attente, on pouvait attendre un peu plus, ça fait un peu plus de mois. Et voilà, ça permet d'avoir une charcuterie pas trop trop grasse, avec un goût différent. Celle-ci, je ne l'ai pas fumée. Le prochain, je vais la fumer. Voilà, que dire de plus ? Je pense que la photo suffit en elle-même. Bon, après, le fait de couper la machine très très fin, ça aide quand même. C'est vraiment, au niveau gustatif, c'est quand même bien de le couper très très fin. Si vous avez une machine, voilà, moi je l'ai acheté d'occasion. Une tranche de jambon, ça fait le taf, c'est vraiment bien. Mais après, si vous n'avez pas, ce n'est pas bien grave. Le couteau bien fin, on fait des belles tranches. Voilà. Ben voilà, écoutez, à une prochaine vidéo. Allez, je vous remercie. Merci à tout le monde. Au revoir. Sous-titrage ST' 501